Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinar, un webinar organisé dans le cadre de la semaine de la QVT My Connecting. Vous le verrez, on vous présentera les prochains événements de cette semaine-là. Ce webinar est une des composantes de cette semaine de la qualité de vie au travail et justement le sujet du jour est donc orienté sur un dépend de l'intelligence émotionnelle puisque en effet notre sujet qu'on va partager ensemble durant cette heure c'est transformer son stress et en faire un allié au quotidien. Donc un sujet dense, un sujet important et qui de mieux que notre experte du jour pour nous accompagner durant cette heure et justement nous poser sur ce sujet-là. Tiffany, je te présente presque plus, Tiffany mais bon on va quand même dire deux mots. Bonjour à toi. Bonjour Damien, bonjour à tous, ravie de vous retrouver comme tous les mois effectivement. Alors c'est vrai que si on part du principe qu'on a les mêmes auditeurs chaque mois, je pense que ce n'est plus la peine de se présenter mais peut-être juste de rappeler qu'on est comme chaque mois, ravie de se retrouver encore plus pour cette semaine spéciale et ce sujet. Encore une fois, voilà, super intéressant. Très rapidement pour ceux qui se connectent pour la première fois sur les webinaires MyCo, donc moi je suis Tiffany Gadona, je suis co-certifiée, formatrice SoftSkills, j'interviens donc pour le réseau MyConnecting sur une variété de formats, de parcours, de webinaires, d'accompagnement individuel sur tous les sujets du développement personnel à la communication en passant par le leadership. Donc voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien tout le plaisir est pour nous Tiffany et je me ferai un plaisir en effet d'interagir avec toi durant ce webinaire, peut-être aussi de te poser mes questions et également alors avant même de présenter aussi les options qui s'offrent à nous en termes d'interactivité. Peut-être une introduction sur le sujet, on a travaillé sur ce sujet ensemble, on l'a choisi ensemble. Tu peux nous éclairer sur ce choix ? Oui bien sûr, c'est vrai que c'était un sujet pour la semaine de la qualité du travail, c'est quand même intéressant de pouvoir aborder la question du stress même si c'est un sujet qui est quand même extrêmement, enfin voilà aujourd'hui et heureusement je pense, accessible, qui s'est on va dire démocratisé. On s'intéresse de plus en plus au fonctionnement du stress, à ses effets aussi sur l'individu. Je pense que les individus, autant que les entreprises ont pris ce sujet comme étant vraiment un sujet important. Donc on a fait une énorme évolution là-dessus. Après, moi je suis vraiment une intime convaincue qu'on peut toujours creuser, qu'on peut toujours aborder même un sujet qui nous semble vu et revu sous un angle différent. On essaye toujours de faire ça avec My Connecting et dans ces webinaires d'apporter un angle d'approche peut-être différent et surtout, le maître mot de ces webinaires, Damien, je pense que tu peux le confirmer, mais c'est d'apporter des outils pratiques, de rendre le sujet le plus abordable et le plus transférable, si je puis dire, en comportement possible. Et c'est aussi ce qu'on fait dans les parcours. Donc évidemment, là en une heure, tu as raison, on ne peut pas tout voir sur la gestion du stress et comment faire du stress c'est un allié, mais on peut, je pense, voilà, peut-être créer des petits déclics, créer des prises de conscience pour toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le webinaire. Très bien, c'est très clair. Donc je te confirme, on est en phase. Le but, c'est de ne pas avoir, comme tu le fais si bien en formation ou en accompagnement individuel, d'avoir une posture de sachant, mais vraiment d'avoir un rôle facilitateur pour justement démocratiser aussi ces termes, ces pratiques, ces techniques. Donc c'est tout ça qu'on va voir pendant 7 heures. Tu disais Tiffany qu'en effet, certains nous connaissent. Donc je vois un coucou de Florence. Donc Florence qui nous suit très fréquemment, un grand coucou à toi aussi. Parmi l'auditoire, je vois aussi d'autres noms que l'on connaît et d'autres que l'on ne connaît pas. C'est pourquoi je vous présente en deux minutes chrono quand même qui nous sommes. C'est important. MyConnecting, donc on existe depuis 16 ans. On a été créé en 2006 avec un positionnement initial sur la formation à distance, une véritable expertise du distanciel. Cette expertise du distanciel, aujourd'hui, on la déploie auprès de 15 000 apprenants, 130 000 heures de formation, les 300 collaborateurs dont Tiffany passionnée vers une mission qui est en effet de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. L'ADN de MyConnecting, elle peut se définir en trois mots, trois éléments clés. L'hyperpersonnalisation, par toujours le début en amont d'une formation. Aucune même formation ne débute sans un positionnement sur un référentiel de compétence et voire même plus. Le temps ne permet pas d'aller plus loin. Un accompagnement aussi, puisque je vous disais, on est expert du distanciel. Alors attention, on ne fait pas que du distanciel et on n'oppose pas les modalités, puisqu'on fait 85 % de distanciel, 15 % de présentiel. En effet, pour que l'expérience apprenant soit top, on apporte à chaque apprenant au-delà du formateur ou de la formatrice telle que Tiffany, un accompagnement humain, un accompagnement coach, un coach motivationnel, organisationnel, qui vous accompagne du test de connectivité pour accéder aux formations, jusqu'à la production des mesures d'impact, qui fait le lien avec le dernier point, la performance, le dernier axe de notre ADN. Puisque oui, et on en parlera vendredi à un événement organisé dans le cadre des Genius Learning avec LDI, oui, la performance est très importante à nos yeux. Quand on dit performance, c'est d'aller au-delà de la mesure d'évaluation de satisfaction. C'est vraiment de viser la mesure d'impact sur la fonction, donc la transferrabilité, on en reparlera à Tiffany. Le ROE, le ROI, vous apportez des KPI toujours plus importants et pour ça, en effet, il faut une expertise d'évaluation tout au long du parcours. Cette ADN, on la déploie sur quatre grandes gammes, la bureautique, le digital, la gamme linguistique et bien entendu, celle qui nous rejoint aujourd'hui, la gamme des soft skills sur la thématique, bien sûr, du développement personnel, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress qui elle-même est dans le giron, comme je vous disais en introduction, de l'intelligence émotionnelle. J'ai fait vite, Tiffany, ça va ? Super, je préfère te laisser un maximum de temps parce que j'ai hâte de t'entendre. Pour clôturer l'introduction, je vous propose d'apprécier le déroulé de cette formation, le programme. Donc, on va diagnostiquer, comment diagnostiquer le niveau de stress, identifier le cheminement, des outils, des rituels, savoir lâcher prise, ça, tu en as parlé tout à l'heure. Un point très important, vous allez être mise à contribution tout au long de ce webinaire, par des sondages, par peut-être des activités. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, répondez avec le moins de filtres possible aux questions que pourra, parce que moi, je suis autant contributeur que vous tous, aux questions que pourra nous poser Tiffany. Vous avez aussi un chat à disposition, que vous avez soit sous une petite flèche ou selon les formats PC, un point d'interrogation de mémoire. Si vous avez quelconque difficulté, vous laissez un message dans le chat et vous aurez justement Lorine, que l'on salue, qui nous accompagne dans le bon déploiement de ce webinaire et que l'on remercie bien sûr vivement, comme d'habitude. Je peux me permettre, juste pour rajouter un petit truc. Bien sûr. On va instaurer juste une chose, c'est tout ce qui va se dire effectivement dans le chat restera confidentiel, en tout cas sur les activités qu'on vous proposera. Donc, allez-y. C'est vrai que c'est important sur un sujet comme ça, je pense, pour mettre tout le monde à l'aise. On ne s'est pas dit avant, mais ça me vient là comme ça et de se dire que voilà, tout ce que vous allez pouvoir nous noter dans le chat, si vous avez envie de participer, on avait envie de le rendre encore plus expérientiel ce webinaire, faire en sorte qu'il y ait vraiment de la dynamique, que vous ne soyez pas juste en écoute, mais peut-être aussi un peu contributeur. Donc, si vous en avez envie, soyez serein. On ne citera pas votre identité, on ne dévoilera pas votre identité en lisant les réponses ou en partageant sur comment chacun vit telle ou telle situation. Parfait. Merci pour cette précision qui, je pense, est tombée juste à propos. Oui. Tiffany, justement, on va se mettre en action, comme nos informations. On commence par une projection, on va commencer par un sondage. Et ce sondage, c'est une question. Une vie sans stress, ça vous évoque quoi ? Une vie sans stress, ça vous évoque la sérénité, la lucidité, l'ennui ou le danger ? Donc, je pense qu'il y a la possibilité de choisir une seule réponse, donc celle qui vous vient à l'esprit, la manière la plus spontanée, Tiffany. Exactement, exactement. La plus spontanée, la plus évidente pour vous. Projetez-vous d'un coup de baguette magique, pardon, cette vie sans stress. J'hésiterai presque entre deux. Je vais attendre de voir les réponses. Oui, tu vas nous dire aussi comment tu vois la chose. C'est un peu orienté parce que c'est suite à un reportage que j'ai vu en plus. Je pense que c'est un peu orienté. Mais bon, j'ai réfléchi de manière spontanée. On va voir. Alors, les réponses, qu'est-ce que ça donne ? Ah bah, ok. Donc, à 84% la sérénité, Tiffany. À 84% la sérénité, c'est vrai qu'une vie sans stress. Si on s'imagine une vie sans stress, on peut, clairement, en tout cas, 84% des personnes qui nous écoutent s'imaginent sereins. 8% lucides. C'est quand même, voilà, ça fait un gros, un gros, enfin voilà, on perd énormément sur les trois derniers, mais lucides, voilà, 8%. Et puis, ennu ou danger, à égalité, à 4%. Il y a quand même 4%, 8% du coup, des personnes qui se disent, ben voilà, ça doit être ennuyeux ou ça nous mettrait en danger. Alors, Damien ? Non, non, mais c'est intéressant parce que les réponses aussi sont tout autant intéressantes. Oui. Puisque, en effet, moi, je m'orientais vers ennuis-danger. Ok. Comme les 4 et 4, donc les 8% que l'on a vus. Tout simplement, ce que j'ai vu, alors c'est une petite anecdote, Tiffany, après je ne te prends pas plus de temps. J'ai vu un reportage sur des situations difficiles en avion au niveau des pilotes. Et un pilote d'Air France expliquait qu'en effet, être pilote en situation difficile, s'il n'y avait pas de stress, si on était zen dans une situation très difficile, donc d'urgence, c'était très très dangereux, on courait au risque. Et à contrario, si on avait trop de stress, ben là, c'est pareil. Là, on perdait les moyens et c'était un risque assuré également. Et qu'il fallait avoir quand même cette notion de stress en nous. Alors, tu nous expliqueras s'il y a différentes strates de stress. Mais en tout cas, il faut cette dose de stress pour être dans l'action, pour ne pas subir, pour savoir minimiser les risques, enfin réfléchir aux risques, etc. Donc voilà pourquoi, c'est la petite anecdote. Mais j'entends très bien une dimension de sérénité, bien entendu. Oui, bien sûr, mais c'est clair. Alors, je suis vraiment, enfin voilà, je ne suis pas encore une fois pas étonnée par les résultats du sondage. Et toujours, voilà, pour partager des anecdotes aussi sur les parcours et les accompagnements avec vous. Je pense que c'est une des attentes en fait principales qu'ont les participants avant de s'inscrire à un module de gestion du stress. Pardon. C'est de se dire, ah là là, je vais faire un module de gestion du stress parce que moi, je n'en peux plus du stress. Je veux vraiment l'année entière en gros de ma vie, de mon quotidien. Et du coup, j'ai envie d'être serein. Je cherche la sérénité ou pour certains peut-être même la lucidité. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi un peu ces mots-clés. Et en fait, désolé de vous décevoir les 84% de vos temps pour la sérénité. Mais en fait, vraiment, une vie sans stress, pour le coup, on est plutôt sur un danger assuré, voire un ennui. Quand ce n'est pas un danger, c'est un ennui. Alors, on va voir pourquoi. Je sais que ça peut vous faire bondir comme ça en début de votre webinaire. Vous avez peut-être envie justement là de claquer la porte, de partir et de vous dire, alors là, ce webinaire n'est pas pour moi. Donc, restez avec nous. Restez avec nous, vous allez voir. Au contraire, en fait, savoir ça, savoir qu'une vie sans stress, ce n'est pas de la sérénité, savoir qu'une vie sans stress, c'est loin d'être de la lucidité, loin de là. C'est plus finalement une vie sans stress, de l'ennui, de l'engager, voire quelque chose finalement d'inatteignable et d'irrationnel. On va voir pourquoi. Je ne divulgue pas tout de suite le pourquoi. En fait, tout ce webinaire va y répondre. Bien évidemment, je vous rassure sur un point, ce qu'on veut, ce n'est pas se faire de mal. Donc, ce n'est pas parce que le stress va avoir une place dans notre vie et regarder le titre de notre webinaire, ce n'est pas… enlever le stress de sa vie. Le titre de notre webinaire, c'est le transformer en faire un allié quotidien. Donc, on va remettre un petit peu d'optimisme dans ce stress et surtout des outils derrière cet optimisme. Très bien. Voilà, je reste sur l'outil. Merci à tous. Et je vois en parallèle Claire qui fait des rapprochements et qui rejoignent ce que tu dis. Stress, production égale production d'adrénaline. Stress, pas uniquement attention, danger, etc. Donc, on est bien sûr en phase. Et tu voulais nous poser une question, c'est ça Tiffany ? Là, ce que je vois à l'écran. Exactement. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on aille chercher de décrypter un petit peu plus, qu'est-ce que le stress, comment il fonctionne, etc. Moi, je veux vraiment vous poser une question, en fait, au début de ce webinaire. Et puis, c'est là quand même la semaine de la QVT. Il y a le C quelque part. Moi, je n'ai pas encore intégré ce C. QVCT, qualité de vie et des conditions au travail. Je ne dis pas, je suis encore sur l'acronyme. Mais QVCT, c'est aussi, je pense, une bonne semaine pour ce… Alors, pas seulement cette semaine, mais on va se poser cette question. Comment est-ce que vous vous sentez ? Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous êtes en forme ? Donc, Damien, déjà, comment ça va ? Et est-ce que tu es en forme ? Bah oui, ça va. Et toi, Tiffany ? Bon, écoute, ça va. Tu n'as pas très bien aussi. Tout va bien. Ouais, ouais, ça va. Alors, là, évidemment, on ne peut pas vous questionner individuellement, mais juste posez-vous la question. Si vous avez envie d'ailleurs de nous répondre dans le chat, allez-y. Comment ça va ? Est-ce que vous êtes en forme ? Comment vous vous sentez ? Voilà. Chacun, même si vous ne répondez pas, posez-vous la question déjà à vous-même. Ça peut être intéressant. On vous démarrage quand même d'un webinaire sur cette question-là. Et est-ce que c'est aussi comme quand quelqu'un, quand on arrive au bureau et qu'on nous dit « Salut, ça va ? » C'est ça l'idée ? Exactement. C'est comme ça que je t'ai répondu. Bah oui, je le vois bien. Et c'est aussi comme ça que je t'ai répondu. Et ouais, super. Donc, on a des réponses. Alors, tac, tac, tac. J'essaie de trouver moi. Bien. Je suis en forme alors que je suis covidé. Voilà. Donc, on a des réponses de participants. Merci de poser la question aussi. Quelqu'un nous dit, c'est très, très intéressant. Quelqu'un qui nous répond avec un émoticône. Et c'est aussi une manière de répondre à cette question. Donc, merci à toutes et tous. Bonjour. Je fais plutôt bien, mais je suis fatiguée personnellement. Quelqu'un nous répond bien. Donc, on garde la confidentialité, comme on l'a dit. Très bien. Donc, vous voyez toutes les réponses qui sortent là dans le chat. Merci beaucoup d'y contribuer. Et bien, c'est des réponses, en fait, assez classiques qu'on se donne tous, que Damien vient de me donner et que je viens de lui donner en retour. Alors, parfois, on a un peu de nuance. Quelqu'un nous dit, je suis un peu fatiguée. Parfois, on peut dire, ça peut aller. On fait aller. Il y a des phrases comme ça, un peu toutes faites qu'on utilise parce qu'évidemment, on ne fait pas un état des lieux de notre état interne. À chaque fois, quelqu'un nous demande comment ça va. Et pourtant, en fait, quand on cherche à mieux comprendre comment on se sent, est-ce qu'on se sent stressé ou pas ? Quel impact a le stress sur nous ? Qu'est-ce que le stress génère chez nous ? Ça serait intéressant d'aller un peu plus loin dans cette question. Alors, je vais vous demander à tous. Et Damien, si tu veux bien jouer le jeu avec nous. Moi, j'adore jouer. C'est bien. Super. C'est parti. Alors, on est parti pour notre première activité. Je vais vous demander à tous juste d'attraper une feuille, un stylo, une feuille en feutre, quelque chose. Voilà, de quoi noter, même si c'est un bout de post-it. Peu importe. On va laisser quand même deux petites minutes à toutes les personnes qui nous écoutent. Hop, il y a quelqu'un qui nous dit « mais est-ce vrai ? » Très bonne question. Très, très bonne question. Je pense que c'est effectivement la question à se poser à soi-même. Quand je réponds « oui, ça va, mais est-ce vrai ? » Donc, allez-y. Allez-y, allez chercher un petit bout de papier, un stylo. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon ? Super. Et donc, une fois que vous avez ce papier et ce stylo, je vais vous proposer tout simplement de répondre à la question « dans quelle forme vous êtes ? » Et vraiment, si visuellement, vous deviez matérialiser là sur ce bout de papier, votre forme, elle ressemblerait à quoi ? Sans se dire qu'on est un expert en dessin. Voilà, exactement. Sans se dire qu'on est un expert en dessin, notre forme peut être représentée par un symbole, par un mot, par un visuel, par un dessin abstrait, un dessin concret. Que vous évoque votre forme ? Si vous deviez matérialiser votre forme sur la feuille, ça ressemblerait à quoi ? Donc, allez-y. Alors là, voilà, vous n'êtes pas obligé. Je ne le signe pas bien, Tiff. Non, mais il n'y a pas de… On ne va jamais juger le dessin. Pas un cours de dessin. Je ne fais pas un cours de dessin. On n'a pas besoin qu'il ressemble à quelque chose de réel en plus. Ce n'est pas l'objectif. Il faut juste que ça te parle à toi. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous allez le faire de votre côté. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va débriefer avec Damien l'exercice. Et comme ça, vous pourrez vous débriefer pour vous ou le refaire plus tard. Alors, allez, vas-y, Damien. Montre-nous à tous. On va voir si je dessine bien. Ouais, OK, super. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, Damien, parle-nous et pourquoi ce… Tu n'as pas vu ce que c'était ? Tu n'as pas déchiffré mes dessins ? En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir en quoi ça représente ta forme. OK, OK, OK. Ce sont deux fenêtres. J'aurais pu en faire plein. Ouais. Parce que là, il y a énormément d'échéances. Comme si j'étais un peu dans un immeuble avec plein de fenêtres ouvertes. Ces fenêtres vont se fermer à une date qui est définie. Les fameuses deadlines qu'on entend beaucoup. Et donc, il faut que j'arrive à fermer comme il se doit toutes ces fenêtres et de ne pas en laisser ouverte au risque de passer à côté de quelque chose d'important. OK, super. Merci, Damien, d'avoir joué le jeu et d'être prêt à l'exercice. Donc, juste pour la petite anecdote, c'est un exercice qu'on fait énormément en début de parcours sur la gestion du stress. L'idée derrière cet exercice, et chacun chez vous qui avait dessiné, c'est de prendre conscience de tout ce qui ressort. Finalement, quand on prend le temps, on a pris quoi ? 20 secondes, je ne sais pas. On a dû prendre 20 secondes pour qu'instinctivement, on laisse poser sur papier un symbole ou quelque chose qui évoque ma forme. Et toi, Damien, tu m'as répondu très bien, très jovial, très bien au départ. Comment vas-tu ? Est-ce que tu es en forme ? Très bien. Sauf que quand on creuse un peu, quand tu te donnes le temps finalement de poser sur papier comment tu te sens, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui affecte ton état quelque part. Là, il y a une histoire de fenêtre, il y a une histoire d'échéance. Bien sûr, si on va creuser encore plus loin, on pourrait prendre encore plus de temps. Mais se dire qu'il y a peut-être quelque chose de charge mentale, on peut peut-être aller chercher. Du coup, comment tu te sens physiquement ? Où est-ce que ça t'impacte le plus ? Dans la tête ? L'idée derrière cet exercice, c'est vraiment de, si vous avez envie déjà de comprendre un peu juste votre forme, parce que je pense que quand même sur la gestion du stress, déjà comprendre dans quelle forme on est, un petit exercice comme ça, un petit rituel à mettre en place. Alors, ce n'est pas tous les matins, pourquoi pas ? Les semaines, se dire, ça a été quoi ma forme de la semaine ? Je devais visualiser. Voilà, un premier exercice pratique. Ok, je prends, mais du coup, la transition qui me vient, c'est, ok, mais le lien concret avec le stress du coup de cet exercice, c'est quoi ? Alors, le lien concret avec le stress, c'est de comprendre finalement déjà qu'est-ce que le stress. Parce que là, ce qu'on vient de faire, en fait, on vient de poser des mots sur quoi ? Sur notre état. On vient de poser des mots, toi, sur ton état, à toi. Ton état, il est fait de, voilà, comment dire, d'obligations, peut-être de charges mentales. J'utilise ce terme, mais toi seul sais finalement ce que veulent dire tes fenêtres. Mais le stress, si on devait le définir, et c'est pour ça que le stress n'est pas forcément quelque chose ni de positif ni de négatif, pardon, le stress, en termes de définition, c'est juste une modification de notre état face à une situation. Donc, il y a une situation qui est face à moi. Ça peut être toute forme de situation. Un échange relationnel, une situation qui implique de la logistique, un événement extérieur, quelque chose que j'observe, une situation éthique, morale, enfin, peu importe. Une situation se présente face à moi, et bien mon état va se modifier face à cette situation. Et mon état, on entend quoi ? On entend mental, émotionnel et physique. Donc, évidemment, ces trois choses-là fonctionnent ensemble. Et c'est à ça qu'on voit, par exemple, qu'on passe de pas stressé, souvent ce qu'on appelle un peu la zone de confort. Finalement, moi, je suis assez neutre dans cette situation. Il n'y a rien qui est, on va dire, de manière extrême, trop mis à contribution. Ma phrase n'est pas très claire, mais on comprend. On comprend, Tiffany. On rassure, on comprend. Bon, voilà, je suis dans une situation assez communique. D'un coup, il se passe quelque chose, et là, hop, mon état, finalement, il va se mettre à se modifier pour, quelque part, faire face à cette situation. Ça, c'est le stress. D'accord. Et tu as un modèle qui explicite cela ? Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est, au-delà de cette définition qui est juste, enfin, voilà, une affirmation, finalement, pour mieux comprendre le stress, il y a un endocrinologue canadien qui s'appelle Hans, je pense que le prononce que ça, son prénom, Hans Seale, qui, lui, en fait, s'est dit, « Tiens, si on allait essayer de mieux comprendre, en fait, entre le pas stressé et le stressé, quelles sont les étapes, en fait, entre les deux ? » Parce que là, on ne passe pas non plus de… Il y a des petits marqueurs, finalement, qu'on peut un peu essayer de comprendre au quotidien. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, ce que, lui, appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, le SGA, en acronyme, c'est trois étapes. D'ailleurs, on va avoir, je pense, une slide qui va arriver sur le modèle. Et le SGA, donc, il nous permet de passer par trois phases. La première, c'est la phase qu'il appelle d'alarme ou d'alerte. Donc, son nom l'indique bien, c'est d'abord des manifestations physiologiques. Donc, par exemple, Damien, je vais reprendre ton exemple des fenêtres. Toi, il semble que tu as pas mal, là, d'échéances, de deadlines, etc. Si tu devais mettre des mots sur ta phase d'alarme ou d'alerte, ton état se modifie pour faire face à cette situation de deadline. Tes manifestations physiologiques, toi, du stress, c'est quoi le plus souvent ? À quoi tu vois que tu commences à rentrer dans une étape comme ça, dans une phase de « tiens, je vais me mettre en alerte » parce qu'il y a beaucoup de choses, là ? Dans la gestion des urgences importantes. Alors, là, tu vois, tu es déjà dans la deuxième phase. Dans le comportemental. Là, tu es déjà dans le comportemental. Donc, là, tu es déjà rentré en résistance. Ah, pardon. Sur la dimension physiologique, j'ai la réponse, parce que je l'ai vécu cette nuit. Je dors beaucoup moins bien. Voilà. Par exemple, c'est tout à fait un exemple d'une phase d'alarme ou d'alerte qui est importante pour toi de connaître. Parce que tu vas savoir, plus tu vas être attentif à ça, d'où l'exercice aussi. Dans quelle forme est-ce que vous êtes ? Et pas juste « ça va, super ». On peut répondre ça aux autres, évidemment. Mais pour soi, déjà, c'est important de se dire « est-ce que j'ai bien dormi ? » Parce que toi, tu sais que moins bien dormir, c'est peut-être un signal d'alarme que tu es rentré dans ta phase 1. Pour moi, par exemple, j'ai des maux d'estomac. Je sais que je vais avoir le ventre noué. Pour certains, c'est la nuque un peu tendue ou les mâchoires crispées, où je sens des tensions, je ne sais pas, moi, dans mes trapèzes, où j'ai des petits tremblements, j'ai des réactions cutanées. Enfin, voilà. Il se passe plein de choses au niveau hormonal qui font qu'on a des manifestations physiologiques, en fait, qu'on peut noter. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on est déjà dans notre phase 1. Deuxième phase, tu vois, tu nous as donné, par exemple, toi, ta deuxième phase, tu vas te mettre en action sur l'urgence important. C'est ta manière d'être résistant, d'être endurant face à la situation. Et on l'est tous. Dès qu'on a mal dormi, qu'on se fait un arrêt maladie, on se dit, là, j'ai une manifestation physiologique, je ne bouge plus, je suis dans mon stress. Non, en fait, on est super productifs, nous, les êtres humains. On avance, on résiste, on endure, on combat la situation. Donc là, c'est notre comportement qui va prendre le dessus. Et là, c'est important de noter une chose, c'est que là, on va dépenser deux fois plus d'énergie dans la résistance, en fait. Comme n'importe quelle résistance, on va dépenser deux fois plus d'énergie parce qu'il faut faire face à cette situation. Donc ici, alors, dans le modèle originel, on va dire, de CIL, là, il y a une issue, c'est l'épuisement. Lui, il montre comment le stress, finalement, peut nous amener à l'épuisement si on passe dans ce schéma-là sans, on va dire, sans être conscient, sans prendre soin de soi, etc. Nous, on a rajouté une étape alternative qui est, comme tu viens de le dire, l'adaptation parce qu'en fait, ce n'est pas à chaque fois qu'on est face à une situation qu'on s'épuise. Heureusement. Et c'est tout l'objectif de notre webinaire, c'est de trouver comment est-ce qu'on va pouvoir passer par l'issue de l'adaptation et pas par l'issue de l'épuisement. Alors, à ton avis, Damien, ce point d'interrogation, là, entre les deux, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui nous permettrait de passer en adaptation et pas en épuisement ? La prise de hauteur, la réflexion, l'analyse ? Oui, bien sûr. Donc ça, ça va être effectivement des remèdes ou en tout cas des possibilités anti-stress qu'on va d'ailleurs voir plus tard. Ou des actions anti-stress, comme tu dis. Ça peut être ça aussi ? Absolument. Et il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein. Et c'est tout l'enjeu de ce webinaire. Donc nous, on va voir pour la suite, là, comment est-ce qu'on fait pour justement passer en adaptation une fois qu'on a résisté, qu'on a donné deux fois plus d'énergie et éviter de passer trop souvent par l'épuisement parce que si on regarde finalement l'issue la plus critique de passer tous les jours par l'épuisement, ça serait quoi ? Ça serait en fait le burn-out. C'est ça, oui. C'est qu'à un moment donné, on est à plat. On lâche. On lâche. On n'a plus de ressources. On n'a plus d'énergie. On n'y arrive plus. D'ailleurs, souvent, les témoignages de burn-out, c'est ça. Je n'ai pas vu venir, mais un matin, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais plus avancer. Tout à fait. Ça, c'est vraiment typique de la phase d'épuisement plus extrême, bien sûr. On peut bien sûr arriver à un épuisement sans être en burn-out pour autant. Mais du coup, là, tu parlais. C'est intéressant. Je vois le titre. Juste en aparté, je vois dans le chat que certains, j'ai eu une ou deux fois remonté, qu'il y a eu quelques coupures de son. Alors, on a mené un test. Nous, de notre côté, apparemment, tout fonctionne. Moi, je t'entends aussi très, très bien, Tiffany. Oui. Mais n'hésitez pas à remonter s'il y a des difficultés. En tout cas, il n'y a pas d'alarme, si je reprends le terme technique, de notre côté. Oui. Oui, ma question, c'est est-ce qu'on parle de stress négatif, stress positif ou boost positif. J'aime bien le terme, je le garderai pour rien te cacher. Mais c'est quoi ? Le stress négatif, en fait, ça nous épuise obligatoirement. Le stress positif, c'est quoi ? C'est euphorisant. Voilà, comment ça nous impacte tout ça ? Exact. Et c'est là où c'est intéressant, finalement. Si je refais le lien, d'ailleurs, même avec notre sondage du démarrage, c'est qu'on voit tout de suite le stress comme quelque chose de négatif, tout de suite le stress comme quelque chose à bannir, à anéantir. Reprenons juste ce qu'on s'est dit, le stress, c'est face à une situation, notre état se modifie, mental, émotionnel, physique. Il y a une modification parce qu'il faut faire face à la situation. Déjà, premier point, pourquoi le stress n'est pas toujours négatif ? Parce qu'imaginez si demain, votre état ne se modifie plus face à une situation. Qu'est-ce qui se passe ? Je traverse la route, je ne regarde plus. Ce n'est pas la peine, finalement. Ce n'est pas la peine que je me mette en alerte pour traverser la route et me dire, « Tiens, peu importe si le bonhomme est vert ou rouge, j'y vais. » Premier point. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple professionnel, mais j'ai une grosse présentation avec un fort impact, fort enjeu devant, je ne sais pas, une audience de décideurs. et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Si mon état ne se modifie pas, si j'arrive à cette présentation, finalement, en n'ayant aucune modification de mon état mental, émotionnel ou physique pour justement m'impliquer, donner le meilleur de moi-même parce que ça a de l'importance pour moi, ça a de l'enjeu et j'ai vraiment envie de m'impliquer, je vais peut-être arriver vraiment à perdre la conviction, etc. Donc là, à force de faire un travail dans cet état-là, peut-être que j'arrive à l'ennui. Donc, c'est juste pour vous refaire le lien avec… Ça reboucle. Voilà, ça reboucle. Donc, on peut se mettre en danger ou on peut être complètement désintéressé, désengagé. Et ça, ça montre bien qu'il existe évidemment un stress. Alors, moi, je n'aime pas du tout le terme stress négatif, stress positif, tout comme pour les émotions, je ne suis pas une fervente de ça, donc chacun son avis, on a le droit d'avoir notre approche. C'est donc pour ça que j'ai appelé ça boost. Effectivement, je mets le terme positif, même si je dirais, voilà, il y a un effet drainant du stress et un effet boostant, en fait, pour enlever négatif, positif. Il y a un effet drainant, un effet boostant. Ici, on a tout ce qui va finalement nous amener à l'effet drainant, alors qu'ici, on a tout ce qui va nous amener à l'effet boostant. Donc, comment comprendre ce petit tableau ? Eh bien, en fait, c'est cinq facteurs qu'on peut investiguer finalement dans une situation. Donc, dans une situation, on revient sur la définition du stress, face à une situation, qu'est-ce qui va faire que notre état va se modifier vers un effet drainant ou vers un effet boostant ? C'est ça qu'on veut savoir. Et donc, par exemple, prenons le premier facteur, le facteur danger. Une situation, elle peut représenter un danger. Alors, ce n'est pas toujours un danger de vie ou de mort. Ça peut être, je ne sais pas, je prends un exemple. Il y a énormément de changements dans ma boîte. Ma boîte, voilà, j'entends parler de, je ne sais rien, de rachat, de transformation, de fusion. Il y a toujours, effectivement, peut-être, je peux, moi, le percevoir peut-être comme un danger de, ouh là là, il y a un changement, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que j'ai entendu dire que, voilà, la boîte n'est pas en bonne santé, peut-être qu'elle va fermer, je n'en sais rien, peut-être qu'il va y avoir énormément de changements, je vais perdre mes repères, etc. Ça peut représenter un danger pour moi. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, ça pourrait représenter un danger. Si je laisse ce danger inconnu, c'est-à-dire que si j'attends juste que les infos viennent et que je me dis, oh là là, juste, je passe du temps à ruminer ce danger, ça va changer, je vais perdre mon job. Je commence à vraiment laisser ce danger prendre toute la place et il reste inconnu, je n'ai pas d'info, je vais plutôt tendre vers un effet drainant du stress, d'accord ? Appelé plus communément stress négatif. Si par contre, je m'engage, je cherche à essayer de le mesurer, d'encadrer, alors peut-être que je n'ai pas les infos exactement sur ce qui va se passer dans l'avenir de ma boîte, mais peut-être que moi, je peux m'informer sur, par exemple, tiens, quels sont les dispositifs qui existent dans ce cadre-là, qui je peux solliciter, avec qui je peux en parler. Là, je cherche en fait à mesurer, encadrer ce qui me paraît être un danger. Et donc là, je vais avoir un côté plus boostant parce que justement, je mets un peu plus de cadre dans cette situation finalement qui pourrait effectivement être inconnue pour moi et générer un stress négatif. Là, je vais essayer de pouvoir booster, tu vois ? Oui, c'est clair, c'est très clair. C'est d'un côté passif ou subi et un côté dans l'action, actif. Eh bien, par exemple ? Voilà, ça me… Oui, exact. Face au danger, c'est ça. Ce que tu viens de dire, ça va aussi par exemple pour le critère 5, l'attitude. Tu vois, l'attitude, elle va être décisive dans une situation. Quelle est l'attitude que vous adoptez ? Même si ce n'est pas une situation qui est la plus idéale ou la plus, comment dire, souhaitée au départ, est-ce que moi, j'adopte une attitude refuse ? On ne va pas faire tout un descriptif des attitudes refuse, mais elles sont citées là, comme tu disais. Est-ce que je suis passif ? Est-ce que je me place en victime ? Est-ce que j'essaye de combattre la situation mais avec une forme un peu d'agressivité ? Ou est-ce que j'essaye de, on va dire, me dépatouiller de la situation, mais d'une manière un peu rusée, d'une manière pas très claire ? J'essaye de un peu, voilà, tirer mon épingle du jeu, mais sans réellement n'y investir. Ça, c'est toutes les attitudes refuse. J'ai toutes les chances d'avoir un effet drainant. Ça va me demander beaucoup d'énergie. Ça ne va pas forcément être productif. On le sait. Par contre, si je vais du côté de l'ouverture de l'affirmation, je me mets en action, et bien là, je vais avoir un effet boostant. Donc, il y a cinq critères comme ça qu'on a identifiés et qui peuvent être intéressants. Comment utiliser cet outil-là avant qu'on passe à la suite ? Du coup, je ne vais pas tous les définir, Damien, si tu… Moi, juste si on a le temps, le temps passe vite, tu en as un, vas-y, vas-y. Mais ressources, en fait, juste que je comprenne, parce que sentiment d'inaptitude, sentiment d'aptitude, j'ai du mal à me projeter sur celui-là. Je ne sais pas si c'est une question piège pour toi, Tiff, mais… Non, ce n'est pas une question piège du tout. Et par exemple, c'est celui qui est le moins clair, le moins concret, le prime abord. Donc, ressources, c'est… Est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cette situation ? Quand je suis dans ma phase de résistance, d'endurance, est-ce que je manque de ressources ? Et du coup, en fait, je… Si je puis dire, en fait, je patauge un peu, quoi. Je patauge. Soit je n'ai pas la compétence, soit je n'ai pas les ressources, je ne sais rien, moi, physiques, logistiques. Tu vois, il y a plein de choses. Donc, du coup, quel est mon sentiment face à la situation ? Les ressources, ça peut être aussi le niveau de confiance que j'ai. Est-ce que je me sens inapte ? Et je n'arrête pas de me répéter que je suis inapte, je ne vais jamais y arriver. Tu vois, les ressources, ça peut être le capital confiance que je nourris. Ou est-ce que je sens que je nourris, finalement, un capital d'attitude, de confiance, je me sens capable de… Donc, encore une fois, on a la main là-dessus. La confiance, évidemment, qu'on a la main pour l'entretenir. Ce n'est pas les autres qui nous donnent confiance en nous. Ça, c'est un vaste sujet. Mais plus moi, je vais entretenir ce sentiment de confiance, plus je vais me sentir apte à faire face. Voilà. Donc, la ressource, on est là. On prend mieux. J'ai du mal à projeter ressources avec aptitude, inaptitude. Donc là, c'est en effet beaucoup plus clair. Et c'est super ressource. Exactement, c'est super ressource. Ça peut être la logistique. J'ai besoin d'une personne de plus. Voilà, je ne peux pas le faire seule. Je me rends compte que je n'y arrive pas seule. Je n'ai pas la ressource physique où il faut être deux pour faire ça. Et ça, ça va justement changer toute mon approche, tout mon vécu de la situation si je me retrouve avec la ressource à déploiter. Good. Non, non, ça me va. Alors, on a pas mal de remarques, de propositions dans le chat. C'est super intéressant. Je vous propose qu'on reprenne ça. Il y a un temps de questions-réponses et d'échanges à la fin de ce webinaire. Tout ça, je le garde bien au chaud parce que c'est très intéressant. Ça pourra même amener d'autres questions pour ceux qui veulent encore y aller. Allez-y, posez les questions. On aura vraiment un temps dédié pour tout ça. Et peut-être que le chat… Merci pour ma proposition stress aidant, stress limitant. Oui. Tout à fait d'accord. Moi, j'aime beaucoup mieux. Voilà. Enlevons les termes positifs, négatifs. Aidant, limitant, drainant, boostant. Chacun est libre. Nous, on n'est vraiment pas dans une logique, comme tu l'as dit, Damien, d'expertise pour l'expertise. Le but, c'est que ça parle, en fait. Donc, si ça ne vous parle pas, ce qui est écrit, changez-le par ce qui vous parle, vous. C'est ça, l'important. Exactement. Quels sont vos remèdes anti-stress ? Ici, tu voulais nous faire partager nos remèdes à nous qu'on a ? Oui. Moi, je trouve ça super. On a quand même, voilà, une centaine de personnes, là, sur l'appel. Plus que ça, même. Plus que ça. Oui, ça serait pas mal d'avoir plein de, comment dire, d'idées, plein de, pourquoi pas, d'inspiration. Donc, quels sont vos remèdes anti-stress ? Vous faites quoi, vous, quand vous êtes stressé, allez-y dans le chat. Damien, toi, tu fais quoi ? C'est quoi tes petits remèdes ? Et sans se dire que… Oui. Oui, oui, non, non, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Quand c'est en journée de travail, quand c'est en journée de travail, j'applique, alors je crois, je ne vais pas se le bonjour, c'est Alice qui m'avait donné cette technique-là. C'est, en effet, de me passer de l'eau froide sur les poignets. Ah. Et ça marche. Elle m'avait donné ce conseil-là, donc Alice, Alice Michel, qui est formatrice aussi du groupe My Connecting, qui permet de réguler, en effet, la chaleur du corps. Super. Et aussi faire abaisser, aussi, qui a un impact sur le stress quand il y a, en effet, des moments un peu de sous-pression. Et ça, je le fais même quand j'ai un petit coup de stress, un moment, hop, je ferme les yeux cinq secondes, je vais mettre de l'eau très froide, enfin froide, et ça me fait du bien. autrement, autrement, j'ai une nouvelle fois pour ceux qui nous suivent, vous allez dire que je ne suis pas très original, mais mes enfants sont quand même une vraie source d'aération mentale, psychologique, etc. Donc, mon fils a maintenant l'âge de faire du Lego, donc jouer au Lego, bah ouais, ça me permet vraiment de penser à autre chose. de faire autre chose, faire les devoirs aussi avec ma fille. Wow, mais Damien, tu m'envoies tellement des choses. Ça, j'adore. Oui, bah oui, oui, oui. Et puis, aller boire un verre à l'extérieur avec ma femme, ou avec des potes, c'est des petits trucs qui fonctionnent pour moi. Super, et bah top, merci beaucoup de nous partager ça, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est dans tes remèdes anti-stress, ils sont super variés, tu vois, il y en a sur le physiologique, l'impact, effectivement, ce que tu as conseillé Alice, et merci Alice de faire à chaque fois partie de nos webinaires, on adore les conseils évidemment d'Alice, mais là, il y a vraiment un impact sur l'hormonal, le physiologique, t'as aussi, quand tu dis aller boire un verre avec ma femme, des amis, il y a le côté très relationnel, enfin voilà, vie sociale, après il y a la parentalité aussi, ça peut être aussi une forme, enfin voilà, de remède anti-stress, moi je suis ravi d'entendre celui-là, là, très clairement. Dans le chat, on en a plein, on a sport, sport, lecture, yoga, oui, peser des situations, pardon, penser à des situations pires que celles que je vis, ça peut être un remède, effectivement, quelqu'un nous dit ça, et pourquoi pas, bien sûr, si c'est votre manière effectivement de dédramatiser et que ça marche, mais bien sûr, absolument. Le sport pour se défouler et en parler autour de moi aussi, ok, respiration profonde, il y en a plein, vous êtes super actifs, merci à tous. Donc, fermer les yeux, respiration ventrale, cohérence cardiaque, prise de recul en pensant aux choses importantes, la famille, le recentrage, c'est sûr, c'est super important, aller marcher, le fait de prendre du recul, revenir à sa respiration, oh là là, il y en a tellement, je ne peux pas m'engager à toutes les lire, mais je vous laisse. Oui, mais c'est intéressant, on retrouve des grands axes, j'en avais une aussi, être reconnaissant, je trouvais ça top, comme… Oui, être reconnaissant, tout à fait. Ce qui rejoint la dimension un peu, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, voir qu'il y a pire ailleurs, je n'ai plus le terme exactement, parce que là, ça enchaîne au niveau du chat. Ça enchaîne, là. Pour ma part, direction le potager, eh bien oui, bien sûr. Eh bien oui, très bien. Il y en a une qui est super aussi, je voudrais la partager avec vous, c'est identifier où c'est loger le stress dans mon corps, parce qu'on va en parler de ça, identifier où c'est loger le stress dans mon corps, puis respirer dans cette zone pour l'oxygéner symboliquement. Super important, merci pour cette proposition aussi, parce que ça fait lien aussi avec notre SGA. Et en fait, à quoi ça nous sert de noter la phase d'alarme ou d'alerte ? À quoi ça nous sert de se poser la question, est-ce que vous êtes en forme ? Exactement à ça, en fait, ce que cette personne nous propose. Ça sert à se dire, j'ai noté où sont mes manifestations physiologiques, j'en fais quoi ? Donc, on a déjà le j'en fais quoi, finalement, là-dedans. Merci à tous. Merci pour toutes vos contributions, c'est top. Oui. Et en parlant de la respiration, c'est un tout à part d'une minute. Oui, bien sûr. Et je crois que celle-ci, je ne sais plus si c'est Alice ou c'est toi, Tiffany, si c'est toi et que je parle d'Alice, tu ne m'en veux pas. On est en fusion avec Alice, il n'y a pas de problème. Il y avait aussi ces techniques de respiration qu'on appelle le 3-4-6, c'est ça ? Alice. C'est très facile à appliquer. Je te laisse la donner, c'était pas prévu. Ah non, vas-y, tu y vas, non, non, vas-y. J'inspire pendant 3 secondes, je bloque 4 secondes, j'expire pendant 6 secondes, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est Alice, parce que… Et c'est Alice, mais c'était en même temps que les poignets. Tout à fait. C'était en même temps que les poignets. Et bon, pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que je vois la sofro yoga, en effet, de prime abord, ce ne sont pas des pratiques dans lesquelles je me suis dirigé. Pour autant, ces techniques de respiration et autres, je les applique. Je les applique, je vous ai parlé de l'eau sur le poignet, mais aussi cette technique de respiration qui peut être faite partout, fonctionne. Donc, voilà, continuer chacun avec ses bons remèdes, je pense que c'est top. Toi, en parallèle, Tiffany, tu voulais aussi nous donner des remèdes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des applis, des outils. Oui, des petits rituels. Des rituels. Exactement, des petits rituels à mettre en place. Alors, c'est vrai qu'on a… Moi, j'aime bien, il y a des petites applications qui existent. Là, c'est pour effectivement servir le temps court du webinaire parce qu'il existe plein de choses possibles et qu'on aborde d'ailleurs dans nos parcours. On prend vraiment le temps de trouver des rituels sous toutes les formes. On le voit, chacun se ressource différemment. Mais si vous pouviez repartir avec des petites applis ou des petits rituels à creuser, alors, la première appli, c'est Respire Relax. En gris, là, on ne voit peut-être pas bien les noms, mais Respire Relax, c'est une application très simple. J'ai vu que la cohérence cardiaque et la respiration étaient énormément conseillées dans le chat. Et bien, c'est exactement l'objectif de cette application. En fait, l'objectif, c'est de suivre la petite jauge. Là, vous avez une petite bulle comme ça qui vous aide à, on va dire, réguler votre respiration avec un temps d'inspiration, un temps d'expiration qui va s'adapter à ce que vous cherchez à obtenir comme effet. Donc, vous avez ici dans la partie réglage. Est-ce que je veux un effet relaxant, dynamisant, neutre ? Et c'est vrai que selon si je veux un effet relaxant ou dynamisant, je vais avoir un temps d'inspiration différent du temps d'expiration. Et ce n'est pas toujours simple parce que quand on respire avec sa cage thoracique, parfois, on n'arrive pas pendant une bonne minute à suivre la jauge parce qu'en fait, notre fréquence cardiaque, elle n'est pas calée, on va dire, sur cette respiration abdominale, lente et profonde. Et donc, la jauge nous aide à nous réguler, si je puis dire. Donc, ça, c'est très bien, juste pour avoir un repère, se dire, tiens, est-ce que je me fais du bien là en faisant ça ? Une autre application, deux autres applications. Alors, celle-ci, c'est ma préférée, je le dis tout le temps. Ça s'appelle Plus Relax Melodies depuis là, quelques semaines. Ça s'appelle maintenant Better Sleep. Donc, en anglais, Meilleur Sommeil, Better Sleep. Vous la trouvez sous ce nom-là, c'est le même design. Et ça, c'est une appli qui a été créée, je pense, par des créatifs un peu foufous et surtout avec vraiment une dimension d'évasion. Ce que je trouve, en tout cas, moi qui me parle beaucoup, un remède anti-stress pour moi, c'est l'évasion. J'adore voyager. On n'a pas toujours la possibilité de prendre un train ou un avion pour aller se retrouver dans notre environnement idéal au bord d'une plage. Et bien, cette appli, exactement, cette appli nous le propose. Donc, vous avez en fait plein, plein, plein de sons accessibles en version gratuite. Il en existe vraiment plein. Je vous en donne un exemple. Le feu de camp, l'océan, la rivière, la nuit étoilée, la forêt. Enfin, c'est vraiment hyper précis. Vous avez même le son. Il y a des sons assez rigolos comme le bruit de l'autoroute. Mais bon, c'est vrai que ça peut relâcher certaines personnes, le bruit de l'autoroute. Évidemment, les bébés qui s'endorment comme ça en voiture. Pas tous apparemment, mais certains. Et donc, en fait, vous allez créer votre propre bande sonore. Donc, par exemple, je me dis, j'ai envie de me retrouver au bord d'un feu de camp, sur la plage, avec le bruit des grillons. C'est la nuit. J'appuie sur ces trois boutons-là. Ça va créer cette bande sonore. Je peux même décider. Je veux plus d'océans, moins de grillons. Enfin, vraiment, vous faites vraiment à fond votre environnement idéal. Et vous vous laissez emporter juste par cette bande sonore, qui est vraiment votre bande sonore idéale. On peut s'endormir avec, mettre un minuteur, travailler avec. Et ça crée vraiment une ambiance propice. Donc, ça, c'est BetterSip. Calme, c'est une application de méditation guidée, un peu comme Petit Bambou. Vous avez des histoires, des méditations, des thématiques. Et le Body Scan, ça fait référence à ce qui a été mentionné dans le chat. L'idée, c'est d'aller scanner. C'est une technique de sophrologie à la base, du sommet de son crâne jusqu'à la pointe des pieds, pour vraiment prendre conscience de qu'est-ce que le corps, finalement, nous envoie comme message. Donc, on est clairement dans un super rituel pour justement prendre conscience de sa phase d'alarme ou d'alerte. Je ne vous en dis pas plus sur celui-là. Je vous laisse aller le découvrir. Juste, vous pouvez taper Body Scan ou Balayage Corporel dans YouTube. Vous allez trouver plein d'audios guidés de la part de sophrologues qui vous guident vers l'exercice. Voilà. OK, parfait. Et tu faisais écho aussi à la proposition dans le chat de Noisely, c'est ça ? Pas du tout ? Non, ce n'était pas ça. On nous propose aussi Noisely. Très bien. Dans le même style de bruit d'ambiance. Eh bien, super. Noisely. N-O-I-S-L-I. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Personne qui vient de le proposer. Très bien. Un autre point dans toute cette lignée, là, c'est super intéressant tout ce qu'on voit là. C'est top. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, Tiffany. Un petit peu de temps-là. On entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est même un sujet sur lequel on est de plus en plus sollicité, nous, par les entreprises, par les structures RH. C'est le sujet du lâcher-prise. Oui. Pour beaucoup, le lâcher-prise est devenu un peu la solution pour ne pas te stresser. Ne pas stresser ou ne pas être stressé. Toi, je voulais juste t'entendre sur cette phrase. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Quel est ton point de vue ? Eh bien, merci du coup. Je pense que c'est vrai que c'est important d'aborder ce point-là parce que tout comme le stress, tout comme les idées reçues sur le stress, on a énormément d'idées reçues sur le lâcher-prise. Tu l'as dit, on en parle, on l'entend partout et on utilise un peu ce terme de manière un peu automatique et surtout de manière un peu galabodée en disant « mais lâche-prise ». Souvent, d'ailleurs, c'est très agaçant quand on est énervé, en colère, frustré par quelque chose et qu'on dit « non, mais lâche-prise ». Et pourquoi c'est énervant ? Parce qu'en fait, on n'a pas la bonne définition, on n'a pas la bonne approche de ce qu'est vraiment le lâcher-prise. Quand tu dis à quelqu'un « mais lâche-prise », tu sous-entends et puis dans les idées reçues, en fait, on le reçoit comme « il faut que je me détache de la situation ». Il faut apprendre à s'en foutre, en fait. Et ce n'est pas ça le lâcher-prise parce que ça, ce n'est pas possible. Si quelque chose nous touche dans une situation, en fait, lâcher-prise, ce n'est pas du tout se détacher de la situation. Ce n'est pas se dire « je fais comme si de rien n'était ». Ça, ce n'est pas du lâcher-prise. Ça, c'est de la fuite, de la passivité, voire même du jeu-ment-footisme, en fait. Et ça n'aide en rien du tout à gérer justement l'état un peu drainant que le stress peut provoquer à ce moment-là. Donc, le lâcher-prise, pour rappel, c'est quelque chose de volontaire. Quand on lâche-prise, en fait, vraiment, il va falloir mettre en place quelque chose de volontaire dans son esprit. Deuxième chose, le lâcher-prise, c'est évidemment accepter la situation. Il y a une part d'acceptation dans le lâcher-prise, mais ce n'est pas « j'accepte » pour un peu cautionner. Je n'ai pas « j'accepte et je fais semblant que ça me va ». C'est « j'accepte » parce qu'il y a une réalité et que peut-être que cette réalité, elle s'offre à moi et je vais du coup la prendre quelle qu'elle vient. Je vais apprendre à en faire quelque chose, je ne vais pas la combattre inutilement. Mais par contre, ce n'est pas parce que j'accepte que je suis d'accord avec. Et le troisième point du lâcher-prise, c'est « je vais choisir comment j'agis ou je réagis dans cette situation ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que moi, je vais en faire de la situation ? Lâcher-prise, c'est choisir comment je réagis. Donc, on a vraiment ces trois points. Lâcher-prise, je ne sais pas, je me détache, c'est volontaire. J'accepte, mais je cautionne pas. Et trois, je réagis avec vraiment une réaction consciente. Ça, c'est le lâcher-prise. Donc, si quelqu'un vous dit lâcher-prise, ne le prenez pas comme « apprends à t'en foutre », parce que ce n'est pas ça le lâcher-prise. C'est « est-ce que j'ai envie, moi, dans cette situation, de continuer à la subir ou est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose en la prenant telle qu'elle vient ? » Mais en en faisant quelque chose. D'accord. Ok. Non, mais je pense que c'est important de bien redéfinir ce que tu l'as dit. C'est un terme qui devient de plus en plus répandu, mais tout autant galvaudé. Est-ce que toi, tu as une clé concrète quand vraiment une situation est bloquée, quand, je ne sais pas moi, des tensions persistent, qu'une situation paraît inexplicable ? Toi, tu as quelque chose à nous apporter là-dessus ? Bien sûr. Et c'est ça, en fait, l'idée du… en tout cas, la difficulté derrière le lâcher-prise, la vraie difficulté derrière le lâcher-prise, c'est déjà, un, de faire la différence dans une situation, déjà, de se dire « est-ce que je peux lâcher prise tout le temps ? » Est-ce que, en fait, je peux lâcher prise dans toute situation ? Donc, le premier point, c'est de se dire, un, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ? Qu'est-ce qui dépend de moi ? On fait déjà le tri entre ces deux choses-là. D'accord. Que si je passe du temps, effectivement, à essayer de solutionner quelque chose, en fait, qui ne dépend pas de moi, je vais perdre mon énergie et je vais m'épuiser. Je reprends les termes qu'on a vus là déjà, mais je vais m'épuiser à, entre guillemets, combattre ou essayer de faire changer quelque chose qui ne dépend pas de moi. Par exemple, l'attitude d'une autre personne, c'est ça, je ne peux pas agir dessus. Moi, Damien, je ne peux pas te dire « tu devrais plutôt être comme ça parce que moi, je préfère les gens comme ça », c'est pas de mon ressort. Donc, moi, je ne peux pas agir sur cette situation si jamais on a une altercation ensemble. Je ne peux qu'accepter que toi, ta manière, par exemple, de réagir ou de faire dans cette situation, c'est la tienne, elle est comme ça et je vais apprendre à rebondir là-dessus. C'est-à-dire, je vais me dire « ok, j'accepte, Damien, il fonctionne comme ça, je vais, on va le voir juste après dans un autre outil, je vais essayer de rebondir là-dessus. Je vais essayer de, quelque part, m'adapter. » Il y a des personnes qui ont parlé de flexibilité d'adaptation tout à l'heure et c'est tout à fait ça. Ça, c'est la partie « je ne peux pas agir ». L'autre partie « je peux agir », c'est, quelque part, toute ma partie à moi dans notre altercation, si on avait une altercation par exemple. Moi, je peux agir sur quoi ? Je peux agir sur, déjà, un, comprendre pourquoi est-ce que ça me coûte autant, notre altercation. Valider ces choses-là, c'est-à-dire me dire « je comprends que moi, ça me coûte parce qu'il y a telle chose qui est importante pour moi dans cette situation, parce que j'attache beaucoup d'importance, je ne sais pas moi, à telle valeur. » Et du coup, la validation, c'est compte tenu de tout ça, c'est normal. En fait, c'est normal que je ne me sente pas à l'aise, c'est normal que j'ai besoin de ça, c'est normal que j'ai telle émotion qui, comme ça, émerge. C'est aussi normal que je cherche à satisfaire tel besoin. Et une fois que j'ai compris et validé tout ça, je vais mettre en place une action. C'est-à-dire que je ne vais pas rester juste avec cette information et rien faire. Et vous voyez qu'on va jusqu'au bout de notre définition, entre guillemets, du lâcher-prise. Et je choisis, du coup, de réagir plutôt comme ça. Et ça, ça nous sauve dans bien des situations. Parce que du coup, on a un comportement, une réaction à la situation qui est beaucoup plus adapté avec notre besoin et avec des choses sur lesquelles on a une capacité d'action plutôt que de, finalement, essayer soit de s'en foutre ou de combattre coûte que coûte, quelque chose sur lequel on n'a pas à la main. Ça, c'est le premier schéma, on va dire. C'est clair. Et tu disais, tu parlais d'outils juste après. Là, tu veux nous partager aussi une technique, la technique du kangourou du rebond. Donc, on a dit tout à l'heure, je ne peux vraiment pas agir sur quelque chose. Et c'est là où c'est toujours le plus difficile. Je ne dis pas que quand on peut agir, c'est facile parce que parfois, on ne le voit pas. Donc, il faut passer du temps quand même à bien discerner les deux. Mais quand on ne peut pas agir, c'est là où c'est plus difficile de lâcher prise. Et cette notion de j'accepte et je rebondis, je rebondis comment, en fait ? Je fais quoi pour rebondir, moi ? Eh bien, ça, c'est un outil qu'on a déjà vu dans d'autres webinaires. Si vous avez suivi des webinaires sur la psychologie positive ou sur le lâcher prise avec nous, vous avez dû entendre ça déjà. Mais parce que cet outil, il est vraiment facile à mémoriser et à mettre en place au quotidien. En gros, ce que disent les experts en psychologie positive, c'est que, un, on ne rebondit pas si d'abord, on ne se donne pas la permission vraiment de ressentir ce qu'on a ressenti ou ce qu'on ressent dans l'instant. Donc, imaginons, tu as un comportement hyper, voilà, je ne sais pas moi, frustrant ou difficile pour moi à accepter et du coup, j'ai envie de lâcher prise. D'abord, je me dis, OK, Damien, comme il est, c'est sa personne, son histoire, son éducation, on est différent. Donc, j'accepte aussi cette qualité qui vient. Deuxième chose, je vais prendre le temps de m'avouer ce que j'ai ressenti. Quand tu m'as fait telle ou telle remarque, par exemple, je vais me laisser le temps de vraiment vivre. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Est-ce que j'ai été frustrée ? Est-ce que j'ai été blessée ? Est-ce que j'ai été attristée ? Est-ce que j'ai été choquée ? Est-ce que là, ce qui est important dans la phase de permission, j'insiste vraiment, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais y arriver en une ou deux minutes. Vas-y. C'est vraiment de se dire, si vous ne vous avouez pas, si vous ne vous donnez pas la permission de ressentir ce que vous avez ressenti, en fait, on enfouit l'émotion. Et petit clin d'œil à notre tableau tout à l'heure, mais quand on enfouit l'émotion, c'est du stress drainant ou limitant. Quand on accepte et quand on traite notre émotion, quand on la régule, ça devient du stress boostant parce qu'on s'en sert. Alors, comment on va s'en servir ? Dans la phase 2, dans la phase de reconstruction. Je sais ce que je ressens, je sais du coup ce que ça génère pas besoin. Maintenant, je vais me poser la question, je vais pouvoir me poser la question de, dans cette situation-là, finalement, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur toi ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur notre manière de travailler ? Qu'est-ce que ça peut-être ouvre comme porte, comme opportunité, comme bénéfice potentiel ? Parce que même s'il n'y a pas une situation idéale, on peut en tirer quelque chose. Ça, c'est la phase de reconstruction. C'est possible qu'après la première phase. Une fois que j'ai trouvé, j'ai changé en fait mon regard, j'ai rebondi là comme un kangourou de quelque chose de néfaste. Là, du coup, je trouve une opportunité finalement, moi, dans cette situation, en reconstruisant le regard que j'ai dessus. Eh bien, je peux accéder à ma phase 3, qui là est, comme tu disais tout à l'heure, une phase de prise de recul. Et là, je peux me dire, tiens, et si je gagnais plus de perspective à tout ça ? Si finalement, je prenais encore plus de hauteur, parce que maintenant, je peux le faire, avant, je ne pouvais pas. Et je me dis, finalement, cet échange-là qu'on a eu avec Damien, qui m'a effectivement choquée ou attristée, dans un mois, ou je reprends ton exemple, mais après avoir joué pendant une heure au Lego avec mon fils ce soir, qu'est-ce que ça va représenter pour moi dans mon quotidien ? Dans toute ma vie entière, finalement, cet échange, il représente quoi ? Si je prends plus de distance, si je m'amuse à le voir vraiment de plus loin, en dézoomant, ça peut être que j'arrive vraiment à le dédramatiser finalement et à me dire, j'ai changé de regard, ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas si important, ou en tout cas, je ne suis pas obligée de le lire comme ça. On finit sur le PRP, je vais, merci beaucoup Tiffany. Avant de partager les quelques remarques, on va essayer de tenir les délais, il nous reste deux minutes. Les prochains événements, dans la semaine de la QVT My Connecting, nous avons encore le webinaire qualité de vie au travail, donc c'est jeudi de 14 à 15h, animé par Arnaud Joubert et Simon Châtelain. Le 24 juin, c'est une intervention physique dans le cadre des Digital Learning Days organisée par ILDI, où justement, là, on présente notre concept de formation soft skill, distancielle ou présentielle, l'approche hybride. Et le 12 juillet, qui est une grande date, parce que c'est la date de mon anniversaire et puis la date, une date importante pour toi Tiffany aussi, mais je n'en dirai pas plus. C'est notre prochaine session découverte à notre concept, où vous pouvez tester une formation, qui est, qui est la gestion du temps, le 12 juillet, puisqu'en effet, ce que l'on vit là, bien sûr, on le fait en formation, en formation à distance, en formation en inter, en intra à distance, en présentiel aussi, dans des cycles certifiants, qualifiants. Donc, bien entendu, je suis à disposition avec Tiffany pour répondre à vos questions. Et si vous voulez tester le concept des soft skills à distance avec My Connecting, eh bien, il nous reste encore quelques places le 12 juillet. Tiffany, on va faire vite, mais en fait, on a traité beaucoup, beaucoup de questions. Merci beaucoup. J'étais, oui, 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 je pense que l'interactivité a été top. Quelques remarques, le tout est de savoir comment limiter son stress pour qu'il reste positif et ne se transforme pas en négatif. La limite est fine, je pense. Bien sûr, elle est fine et elle est propre aussi à chacun. Je pense que ce qui est important, c'est que, en dernier mot de ce webinaire, tout ce qu'on a vu là, il y a des choses qui vous parlent, il y a des choses qui ne vous parlent pas. On est tous différents. Il n'y a pas une réponse universelle au stress. Ça, c'est super important. Il n'y a pas, ça, c'est juste, ça, c'est faux, ça, il faut faire comme ça, ça, il ne faut pas faire comme ça, pas du tout. En fait, chacun s'approprie. Écoutez aussi ce que vous, vous ressentez. Essayez, testez. Ça ne me parle pas, ça ne me parle pas aujourd'hui, ça me parlera pas. Ça me parle peut-être demain. Enfin, voilà, moi, je suis vraiment une intime convaincue qu'il n'y a que dans l'expérimentation. Ça fait écho à un poste de Simon Chaplin de MyConnecting à partager il n'y a pas longtemps, mais explorer, explorer, ne vous dites pas, il y a une seule et même approche, explorer. Exactement. Prise de hauteur égale lâcher prise. On l'a vu, on revient sur le PRP, donc on est aussi en phase. C'est une des étapes du PRP. C'est une des étapes, exact. Voilà. Et une dernière question, on va finir sur celle-ci. Comment participer à la session découverte du 12 juillet ? Eh bien, c'est très simple. N'hésitez pas à me contacter ou sur notre site, vous nous laissez un message sur le site myconnecting.fr. Et bien sûr, on se fera un plaisir de revenir vers vous pour vous accompagner dans cette démarche d'inscription. Tiffany, un grand merci. Je crois que ce webinaire a été en tout cas grandement apprécié. Les ressources sont ultra positifs. Super. Merci. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous et toutes ensemble. Merci beaucoup. Merci pour votre belle énergie aussi à tous parce que vous avez été super contributeur dans le chat. Donc, je crois que Damien, cette formule interactive, on va ne faire que l'augmenter pour nos webinaires aussi. Merci parce que t'en penses, c'est très top. En plus, j'adore dessiner moi. Eh bien, voilà. On peut préparer d'autres activités comme ça pour les prochains. Parfait. Merci. Donc, prochain rendez-vous jeudi pour ceux qui le souhaitent sur le prochain webinaire. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine de la QVT et bien sûr, une excellente après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.